Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme l'indique le titre de ma vidéo, je vous fais un petit haul DM et un petit haul également de chez, un retour de course de chez Leclerc. Tout du cosmétique, tous des produits ménagers. Et je vous montre ça tout de suite, on démarre immédiatement. On démarre avec ceci de la marque Balea, donc de chez DM. C'est un contour des yeux enrichi au Q10. Je l'aime beaucoup, celui-ci, je l'ai déjà eu dans le passé. Il existe sous différentes formes, il existe comme ceci, c'est-à-dire format traditionnel, 15 ml. Il existe donc avec, je ne vais pas l'ouvrir parce que je n'ai pas envie de vous le tester, mais avec l'embout traditionnel, c'est celui que j'ai pris. Et avec le petit embout métallique pour masser en même temps, moi je n'ai pas le temps de passer, ça m'agace assez vite, donc je préfère prendre celui-ci, l'embout traditionnel. Les produits de chez BM, de chez BM, non, de chez DM tendent à être de plus en plus propres, de plus en plus propres et qui cherchent à élargir de plus en plus leur gamme de public. Et les produits sont tous, ou quasiment une grande partie, véganes. Donc si vous aimez ce style de produit, si vous avez un DM pas loin de chez vous, ou si vous avez une personne qui peut vous envoyer des produits, n'hésitez pas, franchement ce sont des très très bons produits. Ce contour de l'œil est très très bien, il hydrate parfaitement mon contour de l'œil. J'ai un contour de l'œil qui est très déshydraté, limite assoiffé. Et franchement, ce petit contour de l'œil est juste génialissime. Moi je l'aime beaucoup, j'essaie d'alterner, mais j'y reviens assez régulièrement. Et il coûtait, hop, que je vous dise ça tout de suite, mon contour de l'œil, voilà, 2,95. Pas grand-chose, top. Ensuite, j'ai pris des savons comme ceci, Yesa. Ce sont des marques de savons, c'est une marque de savons de luxe qu'on trouve, que je n'ai trouvé nulle part ailleurs à part, donc, ODM. Je les prends tout simplement, il y en a trois à l'intérieur. Ils sentent divinement bons, mais alors vraiment divinement bons. Les trois m'ont coûté 4,95. Ce n'est pas particulièrement cher, je ne trouve pas, pour des savons. Et il y en a qui vont me dire que c'est excessivement cher pour des savons. Moi je les mets tout simplement dans mon linge. J'ai des tiroirs avec mes sous-vêtements, par exemple, avec les chaussettes, etc. Et j'en mets un par tiroir, ça parfume, ça sent super bon. Et j'adore, je fais ça depuis des années. Et ce qui fait que j'ai toujours du linge qui sent super, super bon. 4,95, ces trois petits savons, franchement, je les aime beaucoup. Je suis fan de cette marque de savons. Ensuite, toujours, ODM, j'ai pris des lames pour mon mari, pour se raser des Wilkinson. Il ne se rase qu'avec celle-ci. Je lui ai acheté un rasoir électrique qu'il déteste. Il préfère les lames, les Wilkinson. Je sais qu'en France, ça coûte un oeil, un rein. En Allemagne, ça coûte 2,55. Voilà. Donc, vous voyez. Et il y en a combien à l'intérieur ? Il y en a 6. Et c'est la marque Wilkinson. Donc, franchement, oui, ça vaut le coup. Ensuite, pour moi, je me suis pris ceci, un produit spécial Foufounette. Celui-ci, c'est la première fois que je le prends, le bleu. Il ne sent pas grand-chose pour peau extrasensible. Ce n'est pas la peau, c'est la zone extrasensible. D'habitude, j'ai le jaune de cette marque-là, la marquée. Ça, elle est très, très bien. Ça coûte quasiment que dalle. Ça coûte 1,75. Voilà. Un gel, l'avant, pour les parties intimes. J'aime beaucoup. Et c'est un 300 ml. Voilà. Voilà. Et il est sans parfum, sans éthanol, sans alcool. Il est à l'Aloe Vera. Et il est testé dermatologiquement, voilà, pour ce petit produit. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Ça ne coûte que dalle en France. Même les Intima, je les trouve moins bien que ceux-là. C'est la première fois que je prends le bleu. D'habitude, je prends toujours le jaune. Là, j'ai voulu changer. Vais-je le regretter ou pas ? On verra ça dans mes produits terminés. Ensuite, de chez DM, toujours, j'ai pris, hop, voilà. Voilà, je vous en présente très régulièrement dans mes produits terminés. Donc, j'ai pris magnésium. J'ai pris multivitamine. J'ai pris vitamine C. Et j'ai pris calcium. Et il m'en manque un, je crois. Je crois que j'en avais encore un. Oui, voilà, il est là. Normalement, j'en prends toujours 5. Vitamine D3. Voilà. Donc, on se fait ça, mon mari et moi, au petit déjeuner. C'est des pastilles effervescentes, tout simplement. Ça coûte 55 centimes là. Pas de quoi se priver. Voilà. Est-ce que ça fonctionne ? J'en sais rien. Est-ce que ça fonctionne pas ? J'en sais rien. Je ne me sens pas mieux. Je ne me sens pas pire. Mais je sais que si je ne les prends pas, il me manque un truc. Donc, voilà. Je les prends quand même. Ensuite, j'ai pris un Spolong. Un après-shampooing, tout simplement, à l'hibiscus, à l'extrait d'hibiscus. Voilà. J'ai pris ça. Il sent très, très bon. Je l'ai pris tout simplement parce que j'ai vu un haul d'une Allemande qui le présentait, qui disait que c'était son top, de chez Top. Franchement, je vous le recommande à 1000%. Celui-ci, c'est un 300 ml. Pareil, très, très bien. J'ai pris. Ensuite, on va passer à des choses un tout petit peu plus intéressantes. J'ai pris le Rock Couture, le mascara Rock Couture. De chez Catrice. Alors, ça, je l'ai pris parce que déjà, il ne coûte que dalle. Il coûte 3,95 euros. Oui, c'est ça. Catrice Rock Couture Mascara Waterproof. Voilà. C'est un 12 ml. Je ne vais pas vous l'ouvrir parce que pareil, j'ai pas mal de mascara entamé. Je vous l'ouvrirai. Je vais vous faire de toute façon un crash test. Et je vous montrerai ce qu'il vaut. Je l'ai pris parce que je suis une youtubeuse espagnole qui s'appelle Bylo Makeup, il me semble. Bylo Makeup. C'est une espagnole. Si vous comprenez l'espagnole, allez la voir. Elle fait des make-up de fou. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ce n'est pas portable pour moi au quotidien, mais elle fait des make-up de fou. Et elle a une joie de vivre. C'est une femme qui respire la joie de vivre. Elle est super intéressante. Elle a vraiment un univers bien à elle. Elle donne vraiment son avis très objectif sur les produits. Et elle parle très régulièrement puisqu'on trouve la marque Essence. Et Catrice, elle fait très souvent des revues sur ces deux marques-là. Donc, si vous aimez les marques Catrice, si vous aimez la marque Essence, allez voir ses vidéos. Je vous rappelle, Bylo Makeup. Elle est vraiment top. Et elle ne cesse de parler. Elle a fait un top 5 de ses mascaras préférés. Et celui-ci, c'est le numéro 1. Voilà, tout simplement, le Rock Couture. Elle le trouve génialissime. Moi, je me suis dit, pour 3,95, je vais le tester. Elle m'a donné envie. Je vais le tester. Je vous en ferai un crash test. Et je vous dirai ce que j'en pense. Je n'ai pas vu la brosse. Je ne sais pas. Il me semble que c'est une brosse en silicone. Je n'aime pas trop les brosses en silicone, mais rien que pour la peine. J'ai envie de le tester. Il existe en waterproof et il existe en normal. Je l'ai pris en waterproof parce qu'il me semble que le sien, c'était le waterproof. Au pire. Moi, en été, il me faut du waterproof de toute façon. Mais voilà, à voir. Ensuite, toujours de chez DM, j'ai pris ceci, l'huile magnifique, la magnifique oil de chez L'Oréal. Celle-ci est à la noix de coco. Elle sent divinement bon. Franchement, c'est une tuerie. Quand je le mets sur mes cheveux, j'ai très souvent des personnes qui me disent, mais ce que tu as mis comme parfum aujourd'hui. Ça sent super bon. C'est la noix de coco tout simplement de cette huile que vous pouvez utiliser en huile, en bain d'huile. Moi, je ne l'utilise absolument pas comme ça. Que vous pouvez utiliser sur vos pointes légèrement humides. C'est ce que je fais. Je mets un petit peu sur mes longueurs. Et je l'utilise surtout en huile de finition. Elle n'a aucun résidu gras. Il faut doser. Il ne faut pas en mettre 3 tonnes et demi. Et je la mets sur mes cheveux. Ça me laisse les cheveux assez brillants. Assez sympa. Franchement, je l'aime beaucoup. J'utilise depuis pas mal de temps. Elle coûte 4,95 euros en Allemagne. Pas de quoi se priver. Alors, la dernière fois, j'ai eu une personne qui m'a dit, ce n'est pas possible que cette huile-là coûte 4,95 euros. Je vais vous le prouver. Parce que je n'aime pas trop quand on doute de ma parole. Mais je vous le prouve. Sur le ticket, voilà. Je n'ai rien d'autre. Voilà. Voilà. 4,35. Ce n'est même pas 4,95. C'est 4,35. Donc, voilà. Donc, comme quoi, quand on fait des hauls et qu'on vous présente certains produits, ce n'est pas pour vous raconter des cracks. Je n'ai aucun intérêt à dire que j'ai payé cette huile 4 euros si je l'ai payé 25. Il faut être logique. Je n'ai aucun intérêt. Si je dis que ça coûte 4 euros, c'est que ça coûte 4 euros. Quand je vous annonce un prix, c'est le prix. Voilà. Tout simple. Voilà. 4,35. Pour ensuite, on passe au produit pour le linge. J'ai pris ceci. Pareil. L'énore. C'est un bidon de 1,860 litre. Format énorme. Ils disent que c'est 62 de lavage. Je l'aime beaucoup. Celle-ci, c'était une nouveauté dans mon DM. Ça tient soi-disant 7 jours. J'aime beaucoup. Ça sent une petite rose. Mais pas la rose de grand-mère. Ça sent la rose. C'est la première fois que je vois celui-ci. Le vert. Je l'ai pris. Je vais le tester. Vous savez que j'en mets à chaque lessive. Même si j'ai une lessive déjà avec de l'adoucissant, moi, j'en remets. Parce que j'adore sentir le linge qui sent super bon quand vous le repassez et quand vous le sortez de vos placards. Et pareil, ça, ça m'a coûté 3,99. C'était en promo actuellement. J'en ai pris une autre parce qu'évidemment, un, ça ne suffit pas. J'ai pris celui-ci. Je ne connais pas du tout cette marque. C'est la marque Cuchel Welsh. C'est à l'orchidée et fleur de cerisier. J'aime beaucoup l'odeur. Le packaging est très attirant. Ça sent super bon. Celle-ci coûtait 99 centimes. Donc, autant vous dire que c'est une odeur aussi fleurie. Pas de quoi se priver. 33 lessives. Je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut par contre. Voilà. À voir. J'essaye. Si ça fonctionne très, très bien, j'alternerai avec les deux. Donc, voilà. Et pour terminer chez DM, j'ai pris ceci. De temps en temps, j'aime bien sortir de mes sentiers battus et de prendre autre chose que ce que je prends habituellement chez Action. C'est-à-dire le gel Javel à l'eucalyptus. Je prends généralement, j'alterne. Et j'aime bien celui-ci qui est de la gamme Ecolab. Leur gamme assez propre. Voilà. Ecolab de l'Union Européenne. C'est une composition assez propre pour ce produit-là. dans leur gamme Nature qui est une gamme un peu plus chère. Il coûte 1,75€ celui-ci. Mais de temps en temps, franchement, j'aime bien. Ils sont super bons. Voilà. Que vous dire de plus, si ce n'est que celui-ci, pareil, j'aime beaucoup. Et franchement, pour des produits assez propres en termes de composition, je trouve que le prix est encore assez correct. Ensuite, je suis vite passée chez Eau Leclerc parce qu'il me fallait 2-3 bourroutilles. Je suis arrivée au bout de mon homicélaire que j'utilise le matin, qui est une homicélaire de chez Uriage que j'ai terminée. Je vous la présenterai dans mes prochains produits terminés. Il m'en fallait une autre. Je ne savais pas trop à quoi prendre. Je n'étais pas inspirée. Finalement, j'ai pris celle-ci, la Diadermine, soins essentiels, homicélaire hydratante, maquillage et impureté pour peau sèche et sensible. Glycérine, grand format, 400ml. Voilà. J'ai pris celle-ci. Elles sont super bonnes. Je vous avoue que je l'ai prises parce que l'odeur est super agréable. Franchement, j'aime beaucoup l'odeur des produits Diadermine. Ils sont généralement très, très bons. Par contre, c'est la première fois que je vais prendre une homicélaire de chez eux. Je ne connaissais absolument pas. Enfin, je ne connaissais pas. Je n'ai jamais testé, mais je vais tester. C'est une homicélaire qu'il faut. Ils disent sans rinçage, vous voyez les micelles. Donc, voilà. J'ai pris celle-ci. J'y suis allée pour ça. Et j'en ai profité. Il y avait des promos sur les Sanex. Vous savez que c'est les gels douche qu'utilise exclusivement mon mari. Donc, forcément, je l'ai pris. J'ai pris ceux-là. Ils sentent parfaitement... Ils sentent une odeur assez agréable. Ils sentent une odeur assez neutre. Une odeur un petit peu poudrée, mais assez neutre. C'est les hypoallergéniques. J'ai un mal fou à dire ces mots-là. Hypoallergéniques. Minimise les risques d'allergie et d'irritation. Naturel pH. Restore. Zéro parabène. Voilà. Ceux-là, les deux. Je les ai payés 5,15 euros les deux. Ce n'est pas une promo de fou, mais franchement, ça vaut le coup. Voilà. Les deux. Toujours dans les gels douche, j'ai pris ce coup-ci pour moi et pour mon loulou. J'ai pris un format familial. Alors, celui-là, c'est une aparté. Ce n'est pas au Leclerc que je l'ai pris. C'est au Lidl actuellement, dans vos Lidl. Voilà. Il y a des gros formats comme ça. Moi, j'ai pris le gel corps et cheveux. Ce n'est pas pour les cheveux. L'hypoallergénique. C'est celui qui sentait le mieux, à mon sens. Voilà. C'est un format de 1 litre. Et j'ai payé ça 3,99. Donc, c'est actuellement dans vos Lidl. Si vous aimez ce style de produit Kadom, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se lèvent avec des Kadom. Donc, franchement, ça peut valoir le coup. 3,99. C'est testé cliniquement. pH neutre, sans savon, sans colorant, peau respectée. Et c'est pour les peaux réactives. Voilà. Je vous en dirai plus. Moi, j'ai toujours un petit peu un souci à prendre ces trucs-là parce que j'ai peur de m'enlasser. C'est quand même un format de 1 litre. Mais bon. Au pire, voilà. Et pour terminer mon haul, j'ai pris ceci, une eau de plombière de les bains. C'est une eau des Vosges. C'est tout simplement une eau thermale parce qu'il fait une chaleur à mourir actuellement en Alsace. Je ne sais pas ce que vous avez, vous, comme température. Mais nous, ici, on a une chaleur à mourir. Et voilà. Je fais très régulièrement ça dans ma journée pour me rafraîchir parce que sinon, ce n'est juste pas possible. Donc, voilà pour mes petits produits de chez DM et de chez Leclerc. Voilà. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous hydrater. Et puis, poutou poutou. Ciao, ciao. Ciao.